Musique de générique De Boko, de Bart, de Lena, de Faris Pour continuer notre exploration A de Chocobo puisqu'on sait pas trop où aller Pour l'instant Euh Ah bah j'ai peut-être trouvé Où aller, voilà Dans un trou Oui Si tu n'étais pas allé aussi vite Bah techniquement c'est Boko, c'est pas moi Boko, c'est ta faute Quoi, un coin Ne sois pas fâché contre lui Bart, qu'est-ce que c'est ? Un monstre probablement Un fourmillon, oh shit Alors, Magi Lame Saigné Magi Chrono, Booster X Même pas mal Allez, ça devrait aller Il doit pas être bien fort Vu qu'on est que deux pour la fonter Ça fait des dégâts assez aléatoires quand même La magie comète Il y a des moments où ça fait beaucoup de dégâts Et des moments où ça fait quasiment pas de dégâts Voilà, il s'est enfui, bravo Ah, tombé dans le nid d'un monstre Il manquait plus que ça Qu'allons-nous faire ? Quoi ? Bon, on va chercher une sortie Tout simplement Quoi ? Quoi ? Quoi ? On va chercher une sortie Tout simplement Non ? Non ? Non ? Non ? Euh... Ah ! Hey ! Donnez-moi cette corde Tu... Non mais on se fout On se fout de ma gueule ou quoi ? Si on... Soi ! Non mais... Ah, on va y arriver Beaucoup, aide-moi Promettez-nous de ne plus jamais faire quelque chose d'aussi idiot Avouez que vous ne pourriez pas continuer sans moi Allez, montez Et Beaucoup, il s'est grimpé aux cordes ? D'accord, il l'a attaché Faris ! Lequel d'entre vous a eu la brillante idée de m'abandonner là-bas ? Non, c'est toi ! Non, c'est toi ! Ne le faites plus ou jamais ou vous le regretterez Désolé Mais... Que s'est-il passé ? Pourquoi nous êtes-vous suivis ? Je ne suis pas faite pour être une princesse, après tout, je suis un pirate Bon, très bien ! Aïe ! Ça va ? C'est rien ! Ce n'est qu'une charde, ça ira ! Allez, Faris se joint à l'équipe, très bien ! Bon, on continue notre traversée pendant ce temps C'est quoi cette grotte là ? L'antre de Guido ! Ton île est revenu à la surface ? Qu'est-ce qu'il y a 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 ? Être une tortue peut avoir certains inconvénients La fusion des deux mondes ? Qui aurait pu croire que la légende disait vrai ? Elle raconte qu'il y a mille ans, le monde de Bards et le monde de Kryll ne faisaient qu'âme Un seul monde ? Fais-tu répéter ainsi tout ce que je dis ? Pourquoi les mondes ont-ils été séparés ? Pour emprisonner le Néant Le Néant ? Il continue Il y a mille ans, l'être le plus maléfique qui soit, Enuo existait sur ce monde Enuo pouvait contrôler le Néant Après une bataille longue et éprouvante, il fut possible de le vaincre grâce aux douze armes légendaires Cependant, le Néant qu'Enuo avait créé subsistait En dernier recours, les cristaux furent divisés en deux pour maintenir l'équilibre Le monde fut ainsi divisé en deux Le Néant fut emprisonné entre les deux mondes dans la fissure interdimensionnelle Alors X-Dev disait vrai Il voulait vraiment redonner au monde son apparence d'origine Mais sans les cristaux, le pouvoir du vent ne reviendra plus Ni celui de la terre, du feu ou de l'eau Ah, cette écharde me... Ex-Dev ! Mouh ah 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 ! Je me suis trassemblé en écharde en attendant l'instant propice Je vais maintenant vous révéler quelles sont mes intentions Je vais prendre le contrôle du pouvoir du Néant Quoi ? C'est pour cette raison que j'ai fusionné les mondes Ah 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 ! Hmm, maintenant que les deux mondes ne font plus qu'un, la fissure qui emprisonnait le Néant est apparue Un instant, tu veux dire que le Néant va pouvoir s'échapper ? Oui, le Néant sera enfin libéré après des centaines d'années Et sa puissance sans limite sera mienne Nous ne te laisserons pas faire X-Dev ! Le château de Ticône Léna ! Magnifique, admirez la puissance du Néant ! Voyez comme elle peut tout engloutir, elle sera mienne ! Léna ! XTF espèce de... Insectes insignifiants, tremblez devant ma puissance ! Et maintenant, pour le coup de grâce... Tortue méprisable ! Pas mal pour un reptile ! Hmm, tu crois que j'ai passé 700 ans à me goint frit de pizza ? Haha, tu aurais peut-être dû ! Dans l'au-delà, on ne trouve pas ce genre de plaisir culinaire ! Parce que X-Dev est un connaisseur de pizza ? Insectes insignifiants, tremblez devant ma puissance ! Oh, ma tête ! Guido, tu n'as rien ! Hmm, X-Dev, ce malotru ! Vous devez l'arrêter avant qu'il ne tienne complètement le pouvoir du Néant ! Hein ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, ce n'est que la bibliothèque des Anciens ! La légendaire bibliothèque des Anciens ? Peux-tu au moins reconnaître son importance ? Euh, bien-sûr que non ! Et dire que la bibliothèque des Anciens était ici depuis tout ce temps ! Suivez-moi, les enfants ! Cette bibliothèque contient le livre qui nous montrera comment éliminer X-Dev ! Ah bah, c'est très pratique de l'avoir caché ici ! Sage Guido ! Un des chercheurs de Surgate ! Nous avons trouvé l'autre moitié du manuscrit scellé ! Excellent ! Sinon, il y avait d'autres tables, tu sais ! Bon, établissons un plan d'attaque ! Comme vous avez pu le constater, nos mondes se sont fusionnés ! En outre, le Néant essaie de s'échapper de la fissure interdimensionnelle ! Nous devons l'arrêter à tout prix ! Du calme, Mars ! Le Néant n'est pas la seule chose qui fut emprisonné dans la fissure il y a mille ans ! Nos ancêtres y bannirent aussi des monstres surpuissants, les plus maléfiques qui soient ! Vous ne pourriez pas les affronter maintenant, vous n'auriez tout simplement aucune chance ! Alors que pouvons-nous faire ? Vous devez récupérer les armes légendaires qui ont servi à éliminer le sorcier Enuo il y a mille ans ! Les armes légendaires ? Le voilà qui recommence à répéter tout ce que je dis ! Oui, il y a douze armes légendaires, ce sont les... Ce sont des armes, oui, si elles s'appellent les douze armes légendaires, ce sont des armes, je suis d'accord ! Elles sont même légendaires et il y en a douze ! Maintenant que nous en avons réuni les deux moitiés, le manuscrit scellé devrait nous guider ! Le manuscrit ? Il est écrit... Lorsque le pouvoir du néant repoussera toutes les barrières, le livre qui a dormi pendant mille ans parlera au guerrier de la lumière ! Une voix lasse et monotone s'élève ! Après la défaite des Nuo, nos armes furent scellées sous le château de Kouza. Quatre tablettes sont nécessaires pour briser les seaux. L'une d'elles repose avec les esprits ancestraux bénis par la terre. L'une d'elles repose dans un temple insulaire caressé par le vent. L'une d'elles repose au plus profond des océans, enfloppée par les flammes. L'une d'elles repose dissimulée derrière le torrent rafraîchi par l'ombre. Nos serviteurs furent emprisonnés avec les quatre tablettes et les clés permettant de les ouvrir. Si vous déplacez les tablettes, ils s'éveilleront de leur sommeil éternel. Les sorts ultimes de magie blanche et de magie noire. Le sort qui défie le temps et l'espace. Météore. Le roi des océans, Léviathan, et le roi des dragons, Bahamut. Présentez ce manuscrit à l'entrée et la voie des sceaux s'ouvrira. D'accord. Hum, partez. Vous devez récupérer les armes légendaires avant qu'Ex-Def n'obtienne le pouvoir du néant. Nous comptons tous sur vous. Allez chercher la première tablette. Béni par la terre et les esprits ancestraux. J'ai trouvé. Il doit s'agir de la pyramide dans le désert des sables mouvants. Mais comment vous connaissez ça à vous ? Qui c'est qui parle ? C'est le sage là ? Faris, Krill et même toi, Bart. Vous devez sauver le monde. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas été dans la pyramide. Bon, bah, on y va. Très bien. Très bien, très bien. Et personne ne s'inquiète de savoir ce qui est arrivé à l'Ena. Le désert, il est par là. Ah non, c'est une forêt de Chocobo, ça. Arbre gardien. Ah tiens, t'es là toi. L'arbre gardien. La forêt se régénère peu à peu. Oh papy, pourquoi ne peux-tu pas en revenir ? L'Ena. Papa. Tant de vie ont été sacrifié. Nous devons arrêter Ex-Deaf. Pas seulement pour nos amis, mais pour tous les habitants de ce monde. Tu as raison. Trop de vies ont été sacrifiées. Cela ne doit pas continuer. Allons-y. Nous protégerons notre monde. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis d'accord. Alors allons à la pyramide. Ah, il n'y a plus de simple mouvance. Le sable ne bouge plus. Sans les deux cristaux de la terre, il n'y a plus assez d'énergie pour le faire bouger. Le sol est de plus en plus instable. Alors, la pyramide de Mua. Alors, voyons voir. Nous avons une porte ici. Et... Et le sommet de la pyramide. Ok. Alors, direction l'intérieur de la pyramide. Deux gargouilles. Deux gargouilles. Rien de bien méchant. Alors, gargouilles. Ah bah c'est bon, ils vont mourir. Ah, quoi ? D'où tu te régénères, toi ? D'où tu te régénères ? Saigner son barf. Allez. Bah, t'évites de te régénérer. Merci. Voilà. Regardez, le manuscrit scellé. Bénis par la terre et les esprits ancestraux une tablette sommeil. Bien. Alors, avant de rentrer, on va régénérer les PM. On va... On va prendre le temps de faire les choses bien. Une petite tente. Alors, c'est parti. Visitons, visitons. Alors là... On monte. Là, il y a des piques. Ouais. Si je monte... Un piège ! Bien. Rien. Rien de bien méchant. Ok. Euh... Ok. Ok. Et là ? Bon, attendez, attendez. Parce que là, ça monte, d'accord. Mais... Avant de monter, là... Il doit y avoir un passage, quand même. Pardon, madame. On n'a pas le temps. Alors... Ouais. Voilà. Tac. 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 Sauf que là, à cause du sable, je pense que je ne peux pas passer. C'est ça ? Oulala. Mais il y a du monde ici. Bon, apparemment, ils n'ont pas l'air bien méchants. C'est lithographe. Mais... Je ne sais pas, c'est bizarre. Ils font des attaques avec un nombre de MP insuffisant. C'est bizarre comme ennemi. Bon, bah merci pour l'XP. Ok, donc là, je ne peux pas. On est d'accord. Très bien. C'est un piège ! Que c'est étonnant ! Attention, j'aimerais réussir à les tuer sans avoir à me soigner. Ce serait bien. Aïe ! Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Par contre, maintenant, ce serait un bouclier gelé. Ouais, mais je n'utilise pas les boucliers. Non, non ! Pas d'ennemis tout de suite, d'abord. Un petit coup de soin. Et après, si tu veux, les vipères. Allez, une de moins. Et deux de moins. Voilà. Voilà. Alors, tout ça pour rien. Visiblement, ça met tout ça. D'accord. D'accord. Ok, donc là, je peux repasser. Et là ? Merci, madame. Tu veux pas m'attaquer, toi ? Bon, d'accord. Très bien. Si tu as décidé d'être le gentil, moi, je vais pas dire non. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Une momie. Ouais. Bon, momie suprême, pourquoi pas. On va essayer quelque chose sur la momie. Pchou. Catron. Francis. Voilà, problème réglé. Et alors ? Un anneau maudit. Bon. Visiblement, si je l'équipe, ça va pas le faire, c'est ça ? Ah non, un sorcelier avec le sort châtiment. Ah bah ouais, ouais, voilà, ouais. Effectivement, c'est plus léger, j'ai beaucoup plus de défense, etc. Mais si j'ai châtiment, ça veut dire qu'au bout d'un certain nombre de temps écoulé, je meurs. Donc, à la limite, ça se revend, je dirais. Ok, bon alors, on peut monter. Non, pas lancé, attaqué. Quels niveaux ils sont mes persos d'ailleurs ? 33, 32, 33. Bien. Vous pouvez tenir. Bien. Bon. Bah, même pas mal ! Tiens ! C'est très bien ! Bien. 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 Éloigné. Mais malgré tout En termes de défense magique C'est vrai que c'est quand même pas mal Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas Je ne sais pas De toute façon elle craint déjà les attaques physiques Mais si elle les craint encore plus Oh et puis allez soyons fous Une tiare qui inspire l'exécution de la danse du sabre Allez soyons fous Soyons fous Soyons fous Allez dégâchez les vipères Ok Euh Ouais Je sens le piège là Ouais forcément Je l'avais dit hein Dédamné Aïe Elle est survivée J'allais dire survivée mais non 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 Elle survivra pas Alors un bouclier Oui mais les boucliers je ne l'utilise pas J'aurais dû aller acheter des trucs moi Avant de me lancer là dedans Parce que Parce que ça devient dangereux quoi C'est le piège Un archéosau Ok Il fait mal hein Ok Une robe blanche C'est plutôt pour les mages ça non Et on va voir robe blanche Une robe conçue pour les mages blancs Bon je ne suis pas mages blancs mais ça me paraît bien quand même Alors on va faire quelque chose Compétences Kreele Non pas compétences Classe Kreele Hop Changer de classe Voilà L'équipement est optimisé Je m'en fous C'est juste l'histoire d'utiliser De la magie blanche Voilà Ensuite on la remet En mage Chrono Oui Tac Tac Oeil de lynx Hop Equipement optimisé Euh C'est pas le maître de la tiare C'est la tiare que je veux Euh Robe blanche Dague éolienne Il n'y a rien de Un bâton en vertu curative Oui Je suis d'accord Bâton ordinaire Ok Très bien Allez C'est un piège forcément 4 d'amener Allez Couché Et nous avons un Hespace Ça ça permet d'utiliser Ultima non ? Euh J'en avais pas déjà ? Euh Hespace Ouais j'en avais 3 Un ingrédient utilisé en alchimie Ouais mais je fais mal à l'alchimie Euh Tant pis Plus de potions Mais c'est pas très grave Alors Aïe Quoi ça m'a empoisonné ? Sans déconner C'est quoi Zephira ? C'est quoi Zephira ? Zephira ? Voilà Enchanté Zephira Merci d'être venu Zephira Alors Euh Ouais Makinacéphale Ouille Eh c'est chaud là Oh Je me demande si je vais pas la mettre en mage blanc Krill Parce que sinon ça risque d'être compliqué là Parce que sinon ça risque d'être compliqué là On peut pas vous échapper bon Stop 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 Ouais je pense que là exceptionnellement je vais la mettre en mage blanc Non mais Non Non Mais non Classe Krill Tu vas venir en mage blanc Oui Compétence Tu vas garder euh Ta magie chrono Ah Equipement optimisé pourquoi pas Voilà Et du coup magie blanche Voilà Sinon ça va devenir compliqué Et d'ailleurs je crois qu'elle a plus de PM Comme ça on a la totale Punaise c'est pas vrai quoi Alors Hop Hop Là il va y avoir une momie là dedans Hello Trois momies carrément Alors Alors brasier brûle moi ces momies Voilà Qu'est ce qu'il y a là derrière ? Un coffre Une couronne d'épines Une couronne d'épines Une couronne qui réduit peu à peu les HP Oui bah non Elle fait quoi en plus ? Ah ouais 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 Elle augmente bien la défense mais ouais Les trucs comme ça Les trucs maudits là On oublie hein Ça doit être un piège Un élixir Donc bon ça va c'est bien Ah j'ai l'impression de jouer à Pacman là Vous savez éviter les fantômes Oh fuck Objet Antidote Hop Magie Krill Magie blanche Un élixir Voilà c'est bien ça Ah il m'a eu Bien joué Alors stop Magie noire Foudre Hop Voilà Euh Alors là j'ai un passage A gauche il y a un coffre On va essayer de prendre le coffre Ok C'est un piège Je m'en serais pas douté bizarrement Magie noire Brasier Moi les zombies et dragons je les brûle Et le coffre contient Une robe noire Donc ça c'est plutôt pour les mages noires Forcément Euh Oui Oui effectivement elle augmente la magie D'accord Ok 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 Euh Commence à avoir un peu trop de monde par ici Je vais pas me laisser passer Merci Alors toi tu vas utiliser un élixir pour te remettre tous les PM Ça sera pas du luxe Aïe 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 Je suis sûr qu'ils se sont inspirés du design de ce mob pour faire l'Omega Arma dans les derniers Final Fantasy quand même Alors magie blanche Soin X Sur tout le monde Magie noire Non déjà Ah déjà plus de truc Attaque Voilà Bon ça c'est pas grave Voilà Donc à droite il y a plus rien A gauche il y a plus rien Donc par ici La mobille Ça va être vite réglé Euh Lancer Catone Ça fait sur tous les ennemis Ouais alors catone Attaque Allez attaque Alors elle va rester en zombie donc une eau bénite ça fera pas de mal Non elle est pas restée en zombie ? Non dans ce cas euh pfff Est-ce que j'ai utilisé un élixir ? Allez se l'en fout Elle est morte carrément ok D'accord Eau bénite Voilà Magie Allez magie blanche Soin plus Bien on continue Et un point de sauvegarde Donc du coup je vais en profiter Un petit pavillon Ça fera pas de mal Faudra que je pense à aller acheter de Dès que je peux me déplacer un peu plus librement De quoi me soigner Enfin des objets quoi Parce que là euh Ça devient un petit peu galère Je vais sauvegarder aussi Parce que je crois que j'ai pas sauvegardé à la fin de l'épisode précédent Donc on va sauvegarder Voilà Bien Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode Ça fait un bon petit épisode Une bonne petite demi-heure Donc euh J'espère que ça vous aura plu Moi on entre là Vous l'aurez compris dans la dernière phase du jeu Arrêtez X-Def Arrêtez le néant Etc Etc Moi j'aime bien J'aime bien Donc comme d'habitude N'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu Pour soutenir la chaine Pour soutenir le let's play Si la vidéo vous a plu Et puis Bah j'attends vos retours en commentaire sur cet épisode Allez sur ce On se dit à la prochaine Salut tout le monde Et puis Y'a la chaine Si la vidéo est en caisse C'est parti C'est parti Et puis Y'a la chaîne Un peu Tant